Bonjour, je suis Vanessa Bellini et je suis en compagnie d'Elias Calas de la Caisse Desjardins de l'Envolée. Aujourd'hui, on vient rencontrer Alexandre Morel de la Clinique podiatrique de Blainville. On y va? Oui, c'est le temps. Parle-moi un peu de ta clinique. J'ai ouvert la clinique en 2013, donc ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on est ouvert. Quand on a ouvert, initialement, on était seulement deux employés, c'est-à-dire moi puis mon assistante. Maintenant, on compte une équipe de deux podiatres, deux infirmières auxiliaires spécialisées dans le soin des pieds, ainsi que le reste de nos employés. On traite au quotidien tous les problèmes relatifs aux pieds, c'est-à-dire qu'on fait au quotidien des traitements de virus plantaires, des chirurgies de vos désondres incarnées. On se spécialise également dans le domaine de l'orthèse plantaire sur mesure, avec un système d'évaluation de la posture par caméra qu'on a d'exclusif. On a aussi sur place une échographie diagnostique qui nous permet vraiment d'aller évaluer de façon plus précise des pathologies. Puis aussi, ça nous aide à aller faire des infiltrations, que ce soit de cortisone ou d'autres produits en tant que tels, toujours avec le plus de précision possible. Pourquoi as-tu décidé d'ouvrir ta propre clinique plutôt que d'aller travailler dans une autre entreprise? Quand j'ai gradué, il y a de cela quelques années, j'ai d'abord travaillé dans une clinique podiatrique bien établie en Mauricie. Par la suite, j'ai eu la chance d'ouvrir ici la clinique à Blinville. Blinville, pour moi, c'était une situation vraiment géographique idéale, avec une ville en développement qui a beaucoup de familles. On traite beaucoup d'enfants au quotidien, puis pour moi, c'est une clientèle que je trouve très enrichissante, puis c'est important de contribuer à leur développement de cette façon-là. On s'entend pour dire que pour une clinique de soins de santé comme la tienne, le service à la clientèle est extrêmement important. Pourquoi tes clients te choisissent toi plutôt qu'un autre podiatre? Moi, je considère que c'est un travail d'équipe. On est une équipe ici très unie, très engagée à offrir toujours un meilleur service. On est comme une grande famille. On offre sur place plein de technologies. On a une approche qui est aussi très orientée vers le patient. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, c'est important que le patient se sente vraiment impliqué dans le processus de l'évaluation, autant que dans la sélection aussi du plan de traitement. Puis ça a favori, selon moi, une guérison plus rapide, puis aussi une meilleure satisfaction au niveau de la clientèle. Avec tous les termes médicaux dans ton champ d'expertise, comment fais-tu pour t'exprimer clairement pour que les patients comprennent vraiment ce que tu leur expliques? C'est sûr que les termes médicaux, ça peut parfois être lourd, assez complexe aussi, surtout avec toute la nominature en latin qui existe. Je crois que c'est important de les vulgariser autant que possible dans notre quotidien et de donner des exemples aussi concrets pour faciliter la compréhension au niveau du patient. L'Île jeunesse de la CCITB remercie l'Office québécois de la langue française ainsi que ses partenaires pour la réalisation de cette capsule. Consultez le portail françaisenaffaires.com pour découvrir des outils essentiels à la bonne utilisation du français en entreprise. Merci. Merci.